salut les filles je vous retrouve aujourd'hui pour un make-up dans les tons cranberry aubergines des couleurs très tendance pour cet automne donc c'est parti pour le maquillage je commence par appliquer ma base qui est celle ci de chez agnès b je l'ai déjà appliqué pour gagner du temps ensuite j'applique en coin interne j'applique ensuite le fard cranberry de chez mac toujours qui est sublime qui a des petits reflets dorés et je les mets au milieu de ma paupière mobile j'applique ensuite dans mon creux un fard un peu violet de la palette slick que osso spécial j'en ai vraiment très très légèrement et je viens estomper j'applique ensuite en coin externe le fard sketch de chez mac qui est un peu dans les couleurs aubergines, prunes, très foncées aux speznes Je vais ensuite faire mon rote cil inférieur, toujours avec le far sketch. Et je ferme bien mon coin externe. Je viens ensuite estomper le far sketch en le rentrant un peu vers mon pli. Ensuite j'utilise un smokey look eyeshadow de chez Kiko en teint 05 qui est une couleur un peu brune violette et je l'applique dans ma muqueuse. J'utilise ensuite mon liner de chez Rimmel qui est un liner gel. Si vous voulez savoir exactement comment j'ai fait mon trait aligner, j'ai une vidéo à ce sujet. Je la listerai en partie plus d'informations. Merci. Merci. J'applique ensuite mon mascara qui est le Zeril de chez Benefit. N'hésitez pas à mettre une bonne couche, voire même deux couches. Ou même si vous avez des faux cils, appliquez-les. Le résultat ne sera que mieux. On passe au reste du visage. J'applique le bronzer Laguna de chez Nars. Donc je viens creuser un tout petit peu mes joues en faisant un léger contouring mais je viens plus réchauffer mon teint en forme de 3 sur mon visage. J'utilise ensuite comme blush la palette Sleek de 3 Blush. Et j'utilise le blush tout à gauche qui est un peu un genre de corail avec des reflets dorés sublimes. Donc je l'applique en petite touche car il est très très pigmenté et c'est assez facile du coup de se louper. Et je viens ensuite l'estomper avec mon gros pinceau de poudre pour le fondre. Ensuite, on enlumine le visage avec une foudre marbrée de chez The Body Shop. Je l'applique avec un petit pinceau sur mes ossatures et la zone T pour enluminer mon visage. Ensuite, on passe aux lèvres. J'utilise le blanc base de chez ANSB qui est une base en fait qui va me permettre d'éclaircir le rouge à lèvres que je vais mettre au dessus. Donc j'ai une vidéo à ce sujet avec son petit copain le noir top. Donc je vous les aurai listé en partie plus d'informations. Et donc par dessus j'utilise le 915 de chez Kiko qui est un prune absolument magnifique. qui est assez violet, foncé pardon, mais justement il sera éclairci par le blanc basse qu'on vient d'appliquer juste avant. Et voilà le résultat des lèvres et le résultat final du make-up. Ben écoutez, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu les filles. Je vous fais de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada